Tu vois, c'est comme si tu arrives, tu me dis, ouais, un gars, il n'a jamais joué au foot de toute sa vie, tu lui mets un ballon, il te met un coufron à 30 mètres. Ben non, tu vas te dire, ben non, c'est impossible. Ben voilà, c'est la même chose pour le business, il n'y a aucune différence. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toute la notification. Non mais genre, abonne-toi. Non mais voilà, à un moment donné les gars, ils vont s'abonner quand même. Donc abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Ici c'est Jonathan, chez l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé par cette action. Créer ta vie sur mesure pour que tu puisses être libre et vivre ta vie comme tu l'entends. Vivre où tu veux, avec qui tu veux, c'est déjà pas mal déjà. Ok, donc tu as mon titre de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K en une semaine, je te montre détaillé, étape par étape. Donc arrête de bégayer, c'est gratuit, c'est offert. Ok, tu es libre de pouvoir y accéder et de pouvoir accéder du coup à toutes les stratégies que j'ai utilisées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. Tu te montres tout, le marketing. Ça peut te paraître un mot barbare, mais c'est simple, tu verras. Je te montre exactement gros comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vendu, comment j'ai fait pour le vendre, pourquoi ça s'est bien vendu, à un moment donné les gars, il faut commencer les gars, il faut se lancer les gars. Regardez des vidéos, regardez des vidéos sur YouTube, ne fais pas de toi un entrepreneur. Ok, donc et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redobé mon BEP. Enfin les gars, arrêtez de trouver des excuses, juste passe à l'action. Ok, et passe directement au sujet de la vidéo. Cette erreur qui va te coûter cher financièrement, donc cette erreur qu'on va avoir ensemble pour, il faut absolument que tu évites ces erreurs, comme disait Warren Buffett, première règle, ne jamais perdre d'argent, et deuxième règle, se souvenir de la première règle. Ok, non mais ça c'est quelque chose dont on ne calcule pas trop, tu vois, c'est vraiment une différence de quand tu es genre pauvre, voilà tout simplement, quand tu es pauvre que genre, toi tu par exemple, un euro, deux euros, c'est rien, tu vois, tu es là, ah bah donc, même jusqu'au moment, des fois, jusqu'aujourd'hui j'ai encore ces petits réflexes, après j'ai fait, non, Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit ? Ne jamais perdre d'argent inutilement comme ça, ah c'est rien, c'est que 2 euros, ah, c'est que 20 euros, c'est que 10 euros, ah, tu laisses ça comme ça, tchak tchak tchak, tu ne sais même pas, il y a de l'argent qui sort sur ton compte, tu n'es même pas au courant, tu as des abonnements, tu as même oublié que tu as des abonnements, non, 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 là c'est pas sérieux les gars, donc du coup, suivons un petit peu ce que Warren Buffett, parce que j'ai envie de te dire, Warren Buffett quand même, il a beaucoup d'argent quand même, comme à un moment donné, je pense que c'est un gars qu'on peut écouter quand même certains conseils, donc il faut que tu saches que, autre chose dont je voulais te parler dans cette vidéo, j'ai vu la moyenne les gars des millionnaires, alors ça va te choquer parce que je pense qu'à mon avis, tu ne t'y attends pas, ok, la moyenne d'âge, non, l'âge moyen, c'est mieux comme ça en français, l'âge moyen des millionnaires, ok, donc aux Etats-Unis, du coup je l'ai, mais en France, j'ai regardé, c'est à peu près la même chose, l'âge moyen des millionnaires est de 62 ans, donc toi c'est sûr que si tu consommes des vidéos sur internet à tire-largaux, tu te dis, dans ta tête, tu te dis, mais en fait tout le monde est millionnaire, en vérité, tout le monde est millionnaire, et tout le monde est millionnaire à 18 ans, c'est ça que tu te dis, eh ben non, la vérité elle est là, ok, l'âge moyen c'est 62 ans, alors qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que tu en penses, tu le savais ou pas, moi je suis curieux de savoir ce que tu en penses, alors est-ce que tu savais ou pas, est-ce que tu pensais que l'âge moyen pour être millionnaire était, enfin, là pas pour être, mais l'âge moyen des millionnaires est de 62 ans, dis-moi en commentaire s'il te plaît, je veux savoir, si jamais tu pensais que c'était aussi haut, d'un âge ainsi avancé, donc après évidemment c'est le moyen, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 80, tu vois, c'est le moyen, et là on parle de millionnaire, on parle pas de multimillionnaire, ni de billionnaire, ni de milliardaire, ok, donc du coup, et autre stat, toutes les personnes qui sont millionnaires en dessous de 35 ans, c'est 1%, ok, c'est 1%, donc je te parle pas si jamais les gens qui sont multimillionnaires avant 35 ans, je te parle pas s'ils sont milliardaires avant 35 ans, je te parle pas de tout ça, quoi, tu vois, juste millionnaire, 1%, donc du coup, tu te dis, mais pourquoi tu ne dis ça, je te dis ça pour réinsister, d'accord, parce que j'ai dit dans certaines vidéos, mais je sais que tu ne regardes pas tous les jours mes vidéos, donc il y a des trucs que tu rates, ok, et donc du coup, je te le rappelle, donc du coup, pour te dire que les gars, les gens que tu vois genre millionnaires, ils ont 23 ans, 25 ans, 30 ans, ils sont déjà millionnaires, multimillionnaires, d'accord, c'est des exceptions, c'est des exceptions, je ne dis pas ça pour te dire que tu n'es pas capable de le faire, c'est pour que tu aies la réalité, tu vois, c'est comme les gars quand ils se lancent dans la muscule et qu'ils veulent prendre du poids et qu'ils veulent être balèzes, il vaut mieux que tu saches, ok, lui, il est chargé, ok, je ne peux pas atteindre ce niveau-là naturellement, ok, lui, il est naturel, ah, c'est un exemple, peut-être avec ma génétique, je peux atteindre à peu près ce niveau-là, c'est juste que c'est mieux de le savoir quand même, non ? C'est mieux d'avoir la vérité ou, je sais que les gens préfèrent rêver, mais non, les gars, je ne peux pas, je suis obligé de vous dire la vérité. Donc quand tu es millionnaire comme ça avant 30 ans, tu es une exception, ok, tu es une exception si tu es millionnaire avant 30 ans, ok, et en vérité, les gens qui sont millionnaires avant 30 ans comme ça, c'est que toutes les planètes sont alignées, tu vois, je veux dire, tout est réuni, ils sont au bon endroit, au bon moment, ils connaissent les bonnes personnes, ils ont la bonne compétence et ils ont le petit facteur chance. J'en discutais avec Xiaomi que je suis sûr que tu dois connaître dans notre dernière interview et il le disait, il y a une part de chance aussi. Est-ce que chance dans le sens opportunité, ok ? Mais après, il faut avoir tout le reste que je viens de te dire, compétence au bon endroit, au bon moment, le bon mindset, le bon état d'esprit et travailler dur, ça n'enlève pas que les gars, ils travaillent dur, ça n'enlève pas ça. Mais un petit facteur chance, parce qu'il faut être au bon endroit, au bon moment quand même. Mettant cette chance-là, c'est comme une opportunité, si jamais tu n'as pas tout ce que je t'ai dit derrière, compétence, etc., mindset, travailler dur, être prêt déjà pour pouvoir saisir cette opportunité, tu vas avoir une opportunité qui va être sous tes yeux. Tu ne la verras même pas que c'est une opportunité. Donc tout ça pour te dire que les gars, c'est des exceptions. Arrêtez de croire que si jamais vous n'avez pas fait un million en un an, c'est que vous avez un problème. Donc c'est bien de penser grand, ok ? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire, mais sache que la réalité, c'est que la moyenne des millionnaires, 62 ans. Voilà. Donc maintenant, évidemment que l'idée, c'est de quand même essayer d'être millionnaire avant 62 ans. L'idée, c'est quand même de pouvoir profiter de son argent le plus jeune possible. C'est quand même le mieux. Et donc du coup, il faut éviter de faire des erreurs. Il faut éviter de faire des erreurs financières, comme dit Warren Buffett. Première règle, ne pas perdre d'argent. Moi, je me rappellerai toujours quand j'ai dit la biographie, l'effet boule de neige, le livre, il est balèze. La biographie de Warren Buffett, il est balèze, le livre. Comme ça. Non, je pense plutôt comme ça, Jonathan, en fait. C'est ça que tu voulais dire. Non, il est comme ça, en fait. Non, comme ça, en fait. C'est ça que tu voulais dire. Non, en vérité, il est comme ça. Tu vois ? Il est comme ça. Et je sais qu'à un moment donné, chaque euro, gars, il était compté, gars. Enfin, il le dit. À tel point que, genre, tu pourrais dire, t'as, il est radin, lui. En fait, le truc, c'est que lui, il voyait, comme c'est un investisseur, le moindre euro. Il dit, mais ça, c'est… Il le voyait, ça, c'est… Je ne sais plus quel chiffre il disait, mais en gros, ça, il dit, comme si je disais, par exemple, là, un euro, là. Tu veux le gaspiller, mais un euro, là, dans… Si, investis, ça, c'est comme si lui, dans sa tête, il voyait 10 000 euros. Ce euro-là, c'est 10 000 euros. C'est parce que dans 10 ans, machin, je le fais travailler. Boum, c'est 10 000 euros. Donc, je ne peux pas acheter 10 000 euros comme ça. Tu vois le raisonnement ? C'est pour te dire à quel point, genre, ne pas perdre d'argent, c'est important de savoir quoi que tu fais avec ton… Savoir qu'est-ce que tu fais exactement avec ton argent. OK ? Donc, on va voir les erreurs à ne pas faire, les gars, pour quand même pouvoir devenir millionnaire avant 62 ans. Ce serait quand même plutôt cool, quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. À un moment donné, les gars, il vaut mieux éviter de faire certaines erreurs. Bête, si jamais tu voudrais devenir millionnaire ou en tout cas, si au moins, tu voudrais t'enrichir. Tu vois ? Et être libre. Première erreur, je te la mets directe, et c'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo. La première erreur, c'est de ne pas investir. Voilà. Ben oui, c'est de la base. Parce qu'en vérité, tous les gens qui sont libres et qui s'enrichissent, c'est grâce aux investissements. Donc, aujourd'hui, si jamais tu n'investis pas, c'est une grosse erreur, en fait, que tu fais. Tu fais comment ? Tu fais comment pour pouvoir t'enrichir, en fait ? S'il n'y a pas d'investissement, tu fais comment ? Même quand tu as un business, après, il faut que tu réinvestisses. Ou tu vas réinvestir dans ton business, ou tu vas réinvestir dans des actifs. Mais en tout cas, il faut que tu investisses. Tu ne peux pas ne pas… C'est une erreur de ne pas investir. Tu vois ? Donc, fais ce que tu veux. Investir dans les cryptos, investis dans les marchés classiques. Mais en tout cas, achète de l'immobilier. Mais tu ne pourras pas t'enrichir si jamais tu n'investis pas. Et si tu regardes bien, la plupart des gens n'investissent pas. 87% de la population n'investit pas. Parce qu'ils n'ont pas l'intérêt, tu vois. Ils confondent même dépenser et investissement. Donc déjà, il faut que tu arrives à faire la différence. Dépenser, c'est quand tu achètes quelque chose, ça ne te rapporte rien, par exemple. Et investir, c'est quand tu investis, tu achètes un actif et ça te rapporte de l'argent. Et des fois, les gens, ils sont perdus. Un objet peut être un passif, donc une dépense et en même temps un actif. Tu peux le changer en fonction de ce que tu en fais, en fait. Par exemple, tu achètes ta maison, c'est un passif. Ok ? Mais si jamais tu la loues, ça devient un actif. Tu achètes une voiture, tout le monde dit que c'est un passif. Mais si jamais c'est une voiture qui te permet de pouvoir, je ne sais pas moi, c'est une voiture de professionnel que tu utilises parce que tu es plombier, etc. Ben, c'est un actif. Parce que grâce à ça, ça te permet de pouvoir aller travailler. Ça te permet de gagner de l'argent. Tu vois ? Donc déjà, ça, c'est des bases qu'il faut avoir. Mais première erreur, les gars, c'est de ne pas investir. Donc formez-vous. Trouvez une solution. Tu as des liens juste en bas. Regarde dans ma description. Si tu veux apprendre à te former. Enfin, moi, c'est plus des formations que je recommande. C'est OASL de Major pour investir en crypto-monnaie. Ok ? C'est ce que je fais aussi. Bon, ben voilà. Il y a des investissements long terme. Il y a des bons rendements. Voilà. Mais en tout cas, forme-toi. Apprends à investir. Ou fais l'immobilier. Fais tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas continuer ta vie comme ça sans investir et en espérant gagner de l'argent. Alors, c'est sûr. Et tu sais pourquoi les gens n'investissent pas ? Parce qu'ils n'en voient pas. En fait, ce n'est pas court terme l'investissement. Quand tu investis, dans ta tête, il faut penser long terme. Et les gens, ils confondent trading et investissement. Ça n'a rien à voir, les gars. C'est trading, c'est gagner de l'argent tout de suite court terme. Mais investissement, c'est toujours penser long terme. C'est toujours long terme. Donc, les gens, comme ils voient qu'ils n'ont pas envie de mettre 100 euros à investir, ils disent « Attends, ça sera quoi 100 euros ? Même si j'ai 10-20%, ça fait quoi ? 120 euros à la fin de l'année ? Moi, ça ne sert à rien. Je préfère acheter des crêpes. » Et c'est ça, les gens, ils pensent toujours court terme. Toujours court terme, les gens, ils pensent. Alors qu'en fait, ceux qui s'enrichissent, ils pensent toujours long terme. Pour te dire, les plus riches, ils pensent même après leur mort. À un moment donné, les gars, si on peut nous essayer de faire 5 ou 10 ans, il y a pas mal. Donc, du coup, toujours investir. Sinon, tu fais une grosse erreur si aujourd'hui, tu n'investis pas. Grosse erreur financière. Deuxième erreur financière qui va te coûter très cher, c'est de garder ton argent en banque. Là, comme ça, tu te dis « Oh, mais non, mon gars, il n'y a pas de problème. » À cause de l'inflation, tu vois, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. À cause de l'inflation, ton argent, il perd de la valeur. Tu es là, c'est comme si tu mets de l'argent. C'est comme si tu gardais de l'argent en papier comme ça. C'est du papier, en fait. Ça n'a pas de valeur, en fait. L'argent, il a une valeur quand tu l'utilises. Tu vois, sinon, il est là, il se déprécie, tu vois. Quitte à avoir ton argent quelque part, mets-le dans un immeuble ou mets-le dans un actif qui reprend de la valeur, mets-le dans les cryptos. C'est rien, tu vois, mais il fait quelque chose. Tu ne peux pas laisser ton argent comme ça et espérer t'enrichir. Non, tu es rentré. Quand tu laisses ton argent en banque, tu es en train de t'appouvrir au fur et à mesure du temps. Petite, parce que tu ne le vois pas. Et ça aussi, tu vois, on n'est pas alerte là-dessus, tu vois. On a peur de dire « Oh, l'inflation, c'est juste… » Je ne sais plus c'est combien l'inflation, je crois, c'est 1%. J'oublie, mais tu te dis « Oh, c'est un petit chiffre ! » Tu vois, ce n'est pas genre « Inflation 20% », tu vois, non. Tu te dis « Oh, 0,2 ou 0,20 ou 1 ou 1,2 », tu te dis « Oh, bon, on est bon, ça va ! » Ça aussi, c'est une grosse erreur aussi. De croire que les 1% comme ça, c'est rien, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, ne garde pas ton argent en banque. Et du coup, ça rejoint un peu le premier point que je disais. Fais travailler ton argent, en fait. L'argent, il est fait pour circuler. Il n'est pas fait pour rester à un endroit. Tu ne peux pas garder l'argent en un endroit comme ça. Il faut qu'il circule, en fait. Il faut qu'il travaille. Il faut le faire travailler. Ok ? Boum, 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 tu le mets dans un e-bub, boum, ça travaille. Il faut que l'argent travaille pour toi. Et que toi, tu arrêtes de travailler pour l'argent. Donc, si tu laisses ton argent en banque, tu vas toujours travailler pour gagner de l'argent. Ton argent ne travaille pas pour toi. C'est plutôt le contraire. Il se déprécie. Donc, l'idée, c'est que dès que tu fais un peu d'argent, parce que c'est dur, on est d'accord ou pas ? C'est dur de faire de l'argent. Donc, une fois que tu fais de l'argent, Tonton, il faut que lui travaille aussi. Oh, c'est comment ? C'est toujours toi qui travailles ou quoi ? Il faut que l'argent aussi, il travaille, il aille travailler aussi. Donc, comme ça, boum, tu l'envoies. Tiens, va travailler dans les immeubles, va dans la bourse, va dans les trading, dans les cryptos. Fais quelque chose, Tonton. Tu ne peux pas être juste là, tu es là. Non. Troisième erreur qui va te coûter cher, c'est de ne pas traquer tes comptes. Ça, moi, j'étais un spécialiste de ne pas traquer mes comptes. Pour moi, c'était comme ça. Je vivais la vie comme ça. Tout ce que je savais, c'est que j'avais touché mon salaire. Mais après, derrière, tu vis comme si c'était crédit limité. Tu es là, tu utilises ta carte bancaire. Après, à un moment donné, tu vois qu'il n'y a plus d'argent. Tu fais, oh là là, il ne faut qu'il y a plus d'argent. Pourquoi là, dans le compte, qu'est-ce qui se passe ? Tout le temps comme ça. Donc, une fois, j'avais lu un livre qui disait que les riches, ils traquent toutes leurs dépenses. C'est entrée-sortie. Je lui ai dit, bon, les gars, ils ne sont pas riches. Pourquoi ils traquent ? Moi-même, je ne traque pas. Mais voilà, c'est pour ça que tu es pauvre, tonton. Donc, du coup, j'avais commencé à traquer. C'est là que tu vois que tu as des abonnements. Tu ne sais même plus c'est qui. Mais qui sont ces gens ? Tu vois des abonnements ? 7 euros, mais c'est quoi ça ? 9 ? Ça revient d'où ça ? Tiens, je ne savais pas que je payais pour ma carte bancaire. On m'a dit, con, je ne savais pas. Ah, tiens, des frais pour découvert. Ah, d'accord. Tu découvres plein de trucs. Tu te dis, mais qui sont ces gens, en fait ? Donc, du coup, j'avais supprimé plein d'abonnements. Le gars, ça m'a fait compte, mais je ne sais pas combien. Un petit 100 euros ? Attends, ou des trucs que tu avais appris. Des fois, il y a des trucs que tu as appris en abonnement, mais tu n'utilises pas. Tu es là, mais attends, mais en fait, tu n'utilises pas ça. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, boum, tu relèves, tu vois ? Et si jamais tu ne traques pas tes comptes, tu n'es pas au courant. Un petit 100 euros que tu connois par moi, en un an, ça fait 1200. En deux ans, ça fait combien ? Je ne sais pas. Ça fait 2004. Wow ! Wow ! Mon gars, non, mais toi, tu ne sais pas, c'est une performance pour moi. Dans ma tête, je fais... Parce que les maths et moi, les gars, tu me diras tout simplement, l'école et moi. Quoique, les gars, j'ai une licence. J'ai fait études d'infirmière. Infirmier. Je ne sais pas comment on dit, mais... Études d'infirmier, c'est mieux quand même. Études d'infirmier, quand même. Donc, du coup, licence médicale doctorat. Quand j'ai vu l'intitulé du truc, je me suis dit, après ça, si je ne suis pas intelligent, tout le monde, on ne le saura jamais. Licence médicale doctorat. Je pense qu'après, là, on est bien. Après, complètement... Bref, on était où, là ? Toujours, hein ? Ça part dans tous les sens, ici. Ah oui, traquez ses comptes. Donc, les gars, traquez vos comptes, les gars. Parce que c'est ce que les riches, ils font. Quatrième erreur, c'est de faire des crédits à la consommation. Bon, ça, c'est normal. Je pense que tu as capté pourquoi. À un moment donné, crédit... Le principe du crédit, de base, crédit, c'est de prendre l'argent du futur pour pouvoir l'utiliser dès aujourd'hui. C'est un peu dangereux, quand même, non ? Qui te dit dans le futur, tu auras de l'argent pour pouvoir rembourser ? Alors, c'est pour ça que quand tu utilises l'argent du futur, pour pouvoir l'utiliser dans le présent, pour pouvoir acheter des passifs, genre une belle voiture, des Jordan, ça veut dire que juste, tu prends l'argent du futur, donc tu t'appauvris dans le futur, tu appauvris ton futur, pour pouvoir te faire plaisir au moment présent, pour acheter des choses inutiles, dont tu vas t'habituer rapidement. Deux, trois semaines après, ta belle voiture, tu seras habitué. T'es Jordan, dans un an, tu ne lui porteras plus. Et voilà. Mais pour ça, tu as payé un coût super cher qui est d'appauvrir ton futur. Donc les gars, déjà, voilà. C'est pour ça que si tu prends l'argent du futur pour pouvoir t'enrichir au moment présent, c'est-à-dire utiliser cet argent-là pour pouvoir l'investir, et ça va te rapporter de l'argent, donc acheter des actifs, bah du coup, en prenant l'argent du futur, tu enrichis ton futur. Non, j'avoue, c'est pas mal ça. Non, et là, j'ai improvisé l'improvisation. Mais c'est la vérité ou pas ? Ah oui. Donc du coup, là, tu n'approuvais pas ton futur, parce que tu utilises l'argent du futur pour pouvoir enrichir ton futur. Ok ? Donc erreur à ne pas faire. Qu'est-ce que je vais dire à toi d'autre ? Autre chose par rapport au crédit aussi. L'erreur à ne pas faire, c'est genre croire que les... Comment ça s'appelle ça encore ? Le pourcentage que tu dois payer là, les frais. Frais là. Genre, tu te dis, genre, tu dis, ouais, bon, vas-y, le crédit, 3, 3, euh, 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 ce sera 4%, par exemple. Tu vois, de frais. Les frais que tu payes là, de 4%. Eh bien, au lieu de te dire, genre, tiens, ce serait bien que je cherche. Donc, imaginons que tu prends un crédit, évidemment. Que ce soit, je ne sais pas. Mais imaginons que tu veux prendre une maison, etc. Genre, des frais, genre, tu te dis, bon, on a 4%, et tu sais qu'un autre, un autre, il te propose 3%. Tu te dis, ah, c'est beau, il n'y a qu'un pourcent de différente. Un pourcent de différente, c'est rien. C'est pas rare. Tu l'auras peut-être vu, si jamais j'étais genre entre 4 et 18%. Tu te dis, oh là, là, quand même, il y a une différence. Mais tu te dis, bon, un pourcent de différente, je n'ai pas envie de changer de banque, je reste ici, on est bien pour un pourcent. Ça va. Grosse erreur. Ça aussi, ça, c'est une erreur financeur de malade. OK, donc, un pourcent, c'est énorme. On va voir un pourcent. Imaginez où tu achètes une maison à 300 000. OK ? Une maison à 300 000. Un pourcent, c'est combien, ça ? Ça fait 3 000 euros. Mais il y a une erreur que je dois faire. Je pense que c'est peut-être un truc comme 3 000 euros par an. Bon, dans tous les cas, tu jettes de l'argent. OK ? Voilà. Les plus matheux, faites pas le calcul, parce qu'il y a un truc que je dois rater. C'est pas que 3 000 euros, c'est plus que ça. Parce que c'est pas genre 1% sur juste la somme totale. Il y a un truc qui fait que... Il y a un truc qui est... Bref, tu jettes de l'argent. Et il peut pas te permettre de jeter de l'argent, c'est pas comme ça la vie. Parce que 1ère règle, ne jamais perdre d'argent. 2ème règle, se rappeler de la 1ère règle. C'est un caméra qui peut te coûter cher financièrement, et celui-là, tu vas pas t'y attendre. C'est de faire attention à son look. À quoi tu ressembles ? OK ? Parce qu'il y a des études qui ont montré que les personnes qui étaient beaux, eh bien, gagnaient plus d'argent. Bah oui, parce qu'au début, tu te dis... Mais à quoi ça ? Pourquoi les gars, ils font attention, être frais, tout ça, ça sert à rien ? C'est pas à la couverture que l'on juge... C'est quoi l'expression ? C'est pas à la couverture que l'on juge son... L'intérieur du livre ? Tout comme ça ? Eh bien, faux ! Complètement faux. C'est exactement ça, en fait. Plus t'es beau, plus les gens gagnent de l'argent. Et puis ça s'explique très bien. Et en plus, ils en parlent dans le livre Influence et Manipulation, livre que tu dois lire. C'est un livre base, un peu comme Père Riche, Père Pauvre. C'est des livres, c'est la base. Faut avoir lu ça. Influence et Manipulation, ça te permet de connaître un peu la psychologie humaine, OK ? Et donc, du coup, ça te permet d'être meilleur en marketing, comprendre le comportement humain, enfin, c'est important. Et même dans ce livre-là, ils ont parlé de ça. Les gens beaux prenaient moins de... En prison, c'est l'exemple qui m'avait marqué. Genre, quand ils se font juger pour le même délit, les gens beaux prennent moins. Parce que les gens, les juristes, ils se disent « Il est beau quand même. » Ça veut dire que normalement, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment voulu la tuer. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, on va lui mettre moins. On va lui mettre moins quand même. Par contre, si il était moche, ah, lui, là, lui, c'est sûr. Gérard ! Ah, lui, c'est... Perpète ! Lui, c'est perpète. Chais électrique. Ah, on ne peut pas ? Bon, ben... Perpète ! Ah, non, lui, là, non, lui, il ne faut pas qu'il sorte. Oh, là, là, non, 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 il est trop moche ! Trop moche ! Non, on ne peut pas ! C'est un peu comme ça. Du coup, puis même quand tu es beau, il y a des études qui ont montré qu'en fait, c'est simple. Les gens ont plus envie à traiter. Imagine tes vendeurs. Comme ça, c'est un cas qui est direct, tu vois. Imagine tes vendeurs, si tu es frais, ben les gens seront plus enclins à dealer avec toi que dealer avec quelqu'un qui n'est pas beau, par exemple. Et ouais, tu vois, et puis même, tu vas attirer beaucoup plus d'opportunités. Et là, je ne peux pas, même pas par rapport au sexe opposé. Ça veut dire que même pour le business, le fait que tu sois beau, que tu sois frais, du coup, c'est un avantage pour toi. Après, quand on parle au niveau des femmes, c'est encore plus cramé. Les femmes font de la chirurgie esthétique et les gens les font l'eau parce qu'elles sont belles grâce à la chirurgie esthétique. C'est pour te dire comment... Et elles font de l'argent grâce à ça. Du coup, grâce à leur beauté. Mais même pour les hommes, c'est aussi la même chose. Après, beauté, tu ne vas pas changer tes gènes, mais tu peux faire attention à toi, être bien coiffé, comme moi, par exemple. À un moment donné, les gars... Et du coup, qu'est-ce que je disais à force de dire des conneries ? Donc, fais attention à tout. Va à la salle de sport, essaie d'être frais, de bien t'habiller. Tout ça, c'est des choses qui jouent. On pense que c'est rien, ça n'a pas besoin. En vérité, non, ça joue de ouf. C'est les études, les gars. C'est les études qui en parlent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit point qui m'a surpris. J'ai vu ça dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Juste avant de faire cette vidéo-là, j'ai vu une vidéo où le gars disait ça. J'ai dit, ah bon ? Je n'avais pas dit donc. Donc, voilà. Mais après, ça ne m'étonne pas parce qu'influencer les manipulations, il en parle aussi. Sixième erreur à ne pas commettre qui financièrement va te coûter cher, c'est de penser que genre, tu n'as pas le choix, en fait. De penser que tu ne peux que être salarié, en fait. Genre, il n'y a pas d'autre choix. C'est salarié pour gagner d'argent ou sinon rien. Alors qu'en fait, non, tu pourrais être entrepreneur et entrepreneur, ça part un grand mot de où, etc. Mais aujourd'hui, franchement, avec Internet, je vais dire, il y a énormément de possibilités qui te permettent de commencer avec des revenus. Un investissement de départ qui est super bas, les gars, peut-être 1 000, 2 000 euros, tu vois. Et là, je t'ai tout compté. Ah non, un petit peu plus. Alors, si j'ai habitué de te former, on va dire maximum 3 000 parce que là, je me rends compte les commerces. Si jamais je ne parle que de YouTube, vend des machines, par exemple, tu n'as pas besoin de tout ça. Je veux dire, tu as besoin de, c'est même 500 euros, c'est même moins, 300, 200, de l'investissement de départ. Et là, je t'ai compté, tu as pris ma formation. Donc, non, les gars, à un moment donné, vous avez le choix, entrepreneur, je veux dire, ce que les gens disent, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Moi, je pense que tout le monde peut être entrepreneur à un certain niveau. Ça veut dire, générer 5, 10 cas, tout le monde peut le faire. Ça va demander, il y en a peut-être qui vont le faire en deux ans, trois ans, il y en a qui vont le faire en un an, il y en a qui vont le faire en cinq ans. Mais ça se fait, tu vois. Je veux dire, si jamais tu es déter, tu vas le faire. Après, que tout le monde peut être multimillionnaire, ça c'est autre chose, tu vois. Millionnaire, je pense que tout le monde peut l'être. Tu vois, mais pareil, il y en a qui ça va prendre cinq ans, il y en a qui ça va prendre peut-être dix ans. Je te rappelle, la moyenne, c'est 62 ans. Mais en tout cas, ce n'est pas compliqué. Être entrepreneur, c'est vendre quelque chose. C'est assez simple que ça. Ça veut dire que les gens qui, par exemple, les vendeurs, c'est un peu comme, c'est la base de l'entrepreneuriat. Il faut vendre, faire rentrer de l'argent à l'entreprise. Après, comment la gérer, comment le réinvestir pour pouvoir faire le marketing, la vision d'entreprise, la différenciation, etc. C'est autre chose, tu vois. Mais déjà, c'est, mais déjà, entrepreneur, c'est juste vendre quelque chose. En plus, maintenant, avec Internet, tu vois vite. Tu t'essayes, ça ne va pas, ça ne marche pas. C'est tout. Tu essaies autre chose, etc. Ce n'est pas forcément le business model, genre e-commerce, YouTube Mende et Machine, etc. On va tous se rejoindre en vérité. On fait des séparations, mais en vérité, tous se rejoins. Tu vois, moi, par exemple, avec les stratégies que j'utilise de YouTube Mende et Machine, je peux faire de l'e-commerce si je veux, je peux faire des box par abonnement si je veux derrière, je peux faire de l'Amazon si je veux faire derrière, enfin, je peux faire tous les business, en fait, à part trading. Enfin, trading, ce n'est pas un business. Donc, ne fais pas l'erreur, tu peux, si jamais, tu veux tester, surtout si tu viens de encore chez tes parents, enfin, je veux dire, mec, lance-toi, quoi. Je ne sais pas ce que tu veux, tu vois, ça, ça va le remettre. Et ça, ça coûte cher financièrement. Ça s'appelle le coût par ne pas faire ce que tu dois faire. Et dernière erreur qui va te coûter cher, c'est d'emprunter pour lancer son business. Alors, emprunter, genre en pensant que comme tu auras de l'argent, quand tu auras de l'argent, ça va mieux faire fonctionner le business. Ça ne fonctionne pas. Si jamais, tu n'as aucune expérience dans le business, tu n'as jamais monté un business de ta vie, tu ne sais même pas c'est quoi du marketing, tu connais le mot, mais tu ne sais même pas comment faire. Tu n'as aucune vision. Tu n'as jamais lancé un seul business de ta vie. La seule chose qui va t'arriver quand tu vas emprunter de l'argent pour pouvoir lancer ton business, c'est que tu vas juste t'endetter et tu vas te retrouver avec une grosse somme à payer. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, tu peux commencer pour rien et avoir un effet de levier de malade en plus. Donc ça, c'était à l'ancienne les trucs que tu t'empruntes et en plus même tu n'empruntes pas si jamais, tu n'as jamais fait de business de ta vie. Ça n'a pas de sens et ça revient aussi au truc de si tu n'as jamais fait de business de ta vie, c'est sûr que tu ne vas pas réussir et ça revient aussi au parallèle que je te fais à chaque fois. Les gars qui par exemple c'est impossible qu'ils soient arrivés genre ils n'aient aucune expérience, ils n'aient jamais lancé un seul business, ils n'aient jamais lu un seul livre sur le développement personnel, sur l'état d'esprit, sur les croyances, c'est impossible à moins qu'ils soient d'argent et qu'ils soient millionnaires aussi. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas arriver de zéro, tu n'as jamais rien fait, tu n'as jamais connu, tu n'as jamais créé un business de ta vie, tu n'as même pas un petit business, rien, tu arrives boue, tu es millionnaire. C'est comme si tu arrives, tu me dis, un gars, il n'a jamais joué au foot de toute sa vie, tu lui mets un ballon, il te met un coufron à 30 mètres. Ben non, tu vas te dire, ben non, c'est impossible. Ben voilà, c'est la même chose pour le business, il n'y a aucune différence. Voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si tu n'as pas aimé cette vidéo. Je te rappelle que tu peux accéder, tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche parce que la formation est 100% éligible au CPF. Ok, donc ça veut dire quoi ? C'est quoi le CPF ? Oh, je ne sais pas. Calme toi Gérard, je t'explique. Donc en fait, le CPF, c'est quoi ? C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de cotiser tous les ans sur un compte CPF. Donc en gros, tu as de l'argent qui tombe comme ça sur ton compte CPF. Mais cet argent-là, tu ne peux pas l'utiliser pour pouvoir acheter des croissants aux amendes. Tu ne peux pas. Tu peux utiliser cet argent-là seulement pour pouvoir investir, acheter des formations pour pouvoir te former du coup. seulement sur les formations qui sont éligibles au CPF. Ça tombe bien Pirate Marketing et éligible au CPF. Ok ? Donc du coup, comment tu fais pour savoir si tu as de l'argent au CPF, etc. ? Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans les commentaires. Tu mets ton email et tu pourras accéder après à l'agenda. Tu vas prendre rendez-vous. Au téléphone, tu auras quelqu'un qui va être là qui va t'expliquer. Normalement, ce sera Céline ou ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Tu l'auras au téléphone. Elle va t'expliquer exactement si jamais tu as du CPF ou pas et après, à la fin, elle va te donner des accès à Pirate Marketing. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de prendre rendez-vous et d'être au téléphone et du coup, tu auras accès à Pirate Marketing. Voilà. Et tu n'as rien à faire. Tu n'as rien fait en fait. Tu n'auras jamais payé. Ok ? Moi, je serais payé. Mais toi, tu n'as pas à sortir ta carte de boue. Rien. Tu sais, pour toi, c'est comme si entre guillemets c'était entre guillemets gratuit si on peut le dire comme ça. Enfin, c'est 100% financé. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'ai ton camp.